Musique Un jour, un territoire dans le canton de Rorbarley Beach, un territoire sur lequel le nom d'un homme revient régulièrement dans toutes les bouches, ce nom c'est celui de Settlinger, Jean Settlinger. Conseiller général du canton de Rorbarley Beach jusqu'en 1994, maire de Rorbarley Beach de 1977 à 1995, député de la Moselle de 1956 à 1962 et de 1973 à 1997, et membre du Conseil de l'Europe, Jean Settlinger était à l'honneur pour cette visite de canton durant laquelle le collège de Rorbarley Beach a été baptisé de son nom. En Moselle, il n'existe que deux collèges portant le nom de personnalités vivantes, Jean-Marie Pelt à Etange Grande et Jean Settlinger à Rorbarley Beach. C'est une dimension portée par Jean Settlinger au niveau local, parce que c'était un grand tome à pression au niveau de la localité, à pression au niveau du canton de Rorbarley Beach, à pression au niveau local. C'est aussi une dimension bien au-delà du local, étant donné que Jean Settlinger a porté les couleurs de notre pays beach, de notre région au niveau national, donc c'est une dimension nationale. Bien entendu, la dimension la plus importante qui est ressentie aujourd'hui, c'est la dimension européenne, parce que non seulement Jean Settlinger était très important et très appréciée au niveau local, mais également énormément appréciée au niveau national et surtout grâce à Robert Schumann au niveau européen. C'est une œuvre qui a été construite, créée par un artiste mozellan, M. Coutin, et cette œuvre porte le nom de Mosella. Cette Moselle qui est la vôtre, cette Moselle chère à votre cœur, et pour moi c'est un grand plaisir de vous offrir ces deux ouvrages, une sculpture, des dessins et une œuvre artistique pour toute l'action que vous avez conduite pour la Moselle et nos territoires. Merci à vous le Président. Professeur d'anglais, avocat, écrivain, ami de Robert Schumann, Jean Settlinger est un Européen convaincu. Il est le fondateur du Centre d'études européennes et membre du Conseil d'administration de la Fondation Robert Schumann à Cichazel. Il est aujourd'hui âgé de 89 ans. Je suis particulièrement fier de savoir que Bonon sera associé à cet établissement car j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que professeur d'anglais au lycée français d'Insbruck et comme mes proches de Sam, me gardent de très bons souvenirs de cette période de ma vie. Un collège est un lieu d'enseignement, un lieu de culture, un lieu de découverte intellectuelle, mais aussi un lieu d'apprentissage de la vie en société. Après 40 années passées sans être baptisé, le collège de Rorbar-Lébitch porte désormais un nom, celui d'un enfant du pays, né à Saint-Louis-Lébitch, qui ne se doutait pas que sa carrière politique le mènerait vers les sommets. Je crois que c'est l'action républicaine de donner capacité à toute notre jeunesse de pouvoir aborder l'instruction, l'éducation et l'enseignement aux mêmes conditions que vous habitiez dans un territoire profondément rural, très éloigné des grands cœurs et puis sur les territoires à forte densité de population. Ça, c'est l'égalité. Le fronton, c'est écrit. Cette égalité, elle est indispensable de chacun des hommes et chacune des femmes. C'est les droits de l'homme. On commence par cela. L'article 1, c'est celui-ci. Et le deuxième point, c'est... Mais je ne sais pas si ça sera encore vrai. C'est que le socle de la politique, en général, doit être la commune et le territoire. Et si on apprenait chacun cela, on se rapprocherait peut-être des femmes et des hommes qu'on sert, plutôt que de se rapprocher des institutions politiciennes que l'on sert. Je crois que servir les hommes, ce n'est pas la même chose que servir les institutions. Qu'on mette les institutions au service des hommes, mais pas l'inverse. Situé à une vingtaine de kilomètres de Sarguemines, le collège a fait l'objet de plusieurs opérations financées par le département de la Moselle, comme des travaux d'amélioration du pôle science et du CDI et la fourniture de divers matériels et mobiliers. pour les salles de classe. Le collège Jean-Settlinger, qui accueille 552 élèves, est inscrit dans la démarche Mangeons Mosellans.